Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser un événement important au niveau astrologique, c'est-à-dire la nouvelle lune du 21 mars cette année dans le signe du Bélier. En astrologie, le signe du Bélier représente le début d'une année, un nouveau cycle, le jaillissement, la naissance, l'énergie printanière, fraîche, vive, la spontanéité, le courage, donc tout ce qui est important pour que quelque chose soit né, soit visible, alors que le signe qui lui précède c'est des poissons représentant la gestation, disons l'eau où baigne le fœtus, mais avec le Bélier on a donc le sang qui jaillit, l'énergie, la respiration, le premier souffle et c'est également un impact, disons, dans nos vies en fonction de la sphère occupée, je dirais, ça peut donner de nouveaux débuts. ou comme une sorte de, je dirais, renaissance, comme si on s'apprêtait à mieux gérer les défis devant nous avec le signe du Bélier et notamment avec le soleil-lune en Bélier. Donc on oublie en quelque sorte, on a déjà pardonné, fait le deuil, intérieurement digéré nos traumatismes, nos peurs, nos angoisses avec le signe précédent et là on est prêt à sauter dans l'inconnu, affronter courageusement n'importe quel danger, défi, obstacle, donc le premier signe qui implique toujours une force. Et après, la façon et le domaine où on va l'utiliser, ça dépend bien évidemment des transits, de notre thème natal, des aspects de la maison occupée par le signe du Bélier, mais là où on se trouve le Bélier, on a toujours un courage, une envie d'expérimenter, d'être pionnier, d'être chef, de nous imposer comme une sorte d'autorité, etc. Donc on n'a pas peur de l'engagement. Vous voyez, on n'y pense pas trop, donc on y va, disons, la tête en première contre le mur. Peu importe si on se cogne contre le mur, on n'y pense pas. Vous voyez, c'est très important cette énergie, je dirais, d'ingénuité aussi, de naïveté, mais de pureté en quelque sorte. Parce qu'on n'est pas corrompu par les expériences douloureuses. Avec le signe du Bélier, on tente, disons, d'expérimenter, on veut voir la nouveauté, on n'a pas peur de cette nouveauté. C'est important de retenir. Donc ça va se dérouler sur le premier degré du Bélier. Le soleil et la lune seront en conjonction. D'autant plus, le premier degré signale encore et renforce cette idée de quelque chose de vraiment nouveau. Pour quelqu'un, ça peut être l'idée d'agrandir la famille, de construire une maison, de trouver un autre travail, de se battre pour faire valoir ses droits ou de s'imposer au niveau professionnel ou de trouver ses compétences. Ou de quitter quelqu'un, voilà, ça c'est aussi un nouveau début quand on décide de trancher. Et le Bélier est tout dans l'action. Il n'est pas, donc, contaminé par la réflexion. Et les qualités qu'on attribue au Bélier, c'est souvent l'impatience, l'impulsivité, la rage, la colère, les réactions intempestives. Disons, une irritabilité, souvent. Mais ça, c'est un manque de maturité, de sagesse, parce qu'en tant que premier signe, le Bélier ne sait pas comment trop mesurer, calculer, analyser. Et ça vient plus tard avec les qualités du taureau, gémeau et ainsi jusqu'au poisson. Mais le Bélier manque d'expérience. C'est pour ça qu'il est courageux, entre autres. Donc, l'ouvrage que j'ai choisi, ça me paraît très en phase avec cette nouvelle lune, un Bélier. Et on aura donc Mercure sur 4 degrés du Bélier, Vénus 5 degrés de taureau, Mars 27 gémeaux, Jupiter 16 bélier, Saturne 1 degré de poisson, Uranus 16 taureau, Neptune 25 poisson, Pluton 29 capricorne, Nœud Nord sur 6 degrés de taureau. On a la conjonction Soleil-Lune-Mercure, Vénus, conjonction Nœud Nord et le fameux carré, mais cette fois ce n'est pas appliquant, mais c'est par un carré Mars-Neptune. Comme un accessoire ici d'amertume, de déception, de ratage, d'actes manqués ou de sensation d'échec. Mais étant donné que le Bélier est très fort et très énergique et très dynamique, je pense que ça ne va pas trop se voir, ça ne va pas se manifester. Oui, on laisse donc derrière nous une déception du passé symbolisé par ce carré Mars-Neptune qui cette fois, disons, finit. Finalement, ça termine avec Dans ces signes mutables, le carré qu'on a eu pendant la dernière pleine lune, aussi dans l'axe des H. Poisson. Et j'ai choisi le film Les parapluies de Cherbourg, un film français de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Lannino Castelnuovo et la musique merveilleuse de Michel Le Grand. Forcément, vous connaissez le film. On a donc un premier amour, les deux protagonistes, Geneviève et Guy, s'aiment d'un amour de jeunesse, un amour pur. Et c'est la guerre qui interrompt en quelque sorte. Mais non seulement, il y a donc les conditions autres qui les séparent. Mais cette ingénuité, cette naïveté, cette innocence, cette pureté de Geneviève et de Guy et cette expérience inoubliable d'un amour pur, vont marquer leur vie. Mais, comme dans le film, il y a des déceptions, il y a des rivalités, il y a un autre homme qui épouse Geneviève par la suite de sa grossesse et tout ça. Donc, pour sauver l'honneur, symboliquement. L'honneur, ça peut être aussi très bélier. Vous voyez, ici, on a un soleil, lune, Mercure, Jupiter, un bélier. Donc, il y a quand même cette notion de sauver l'honneur, de sauver la face. De ne pas faire une mauvaise impression, de ne pas décevoir, de ne pas donner l'impression d'un perdant. Vous voyez, c'est parfois la motivation qui nous incite à nous dépasser. Pas à chaque fois l'envie de progresser ou d'évoluer ou de nous perfectionner, mais parfois la motivation peut être de sauver la dignité. Et, donc, Geneviève, notre jeune héroïne, elle a, au début, quand elle commence la relation avec Guy, qui est un garagiste, elle a 16 ou 17 ans, elle a une mère veuve qui tient un magasin de parapluies, elle a le sein de les parapluies de Cherbourg. Et, ce n'est pas évident, la veuve est au bord de la faillite et elle n'aime pas Guy, elle espère trouver un autre, un bon parti pour sa fille, etc. Donc, elle peut être à la fois un peu machiavélique et sembler superficielle et matérialiste parce qu'on a ici Vénus en taureau. Donc, ça, c'est du contexte tangible avec quelque chose de matériel, quelques intérêts concrets qui laissent le personnage choisir la meilleure façon de manœuvrer un défi en se focalisant sur un intérêt concret ou visible ou quelque chose de sécurisant avec cette Vénus en taureau. Vous voyez, c'est, entre autres, le pourquoi du mariage de Geneviève avec Roland, il me semble, comment il s'appelait déjà ? Oui, Roland, donc, un marchand de diamants, un homme riche qui épouse Geneviève tout en sachant qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir un bébé de Guy, donc il se propose d'adopter l'enfant dès la naissance et de ne pas, voilà, il n'a donc rien, absolument rien contre, disons, cet enfant qui risquait d'être illégitime, tant donné qu'à l'époque, au moment où les faits se sont déroulés, en France, les mères célibataires n'avaient pas le droit d'obtenir un livret de famille. Et c'est venu en 1960. Donc, voilà, la position d'une jeune femme dépourvue de sagesse, de calcul, de réflexion, à l'être instinctif, avec le bélier, on est tous instinctifs, on agit en fonction de l'impulsion du moment. Vous voyez. Donc, elle est enceinte de Guy, mais il est affecté en Algérie, il est affecté sur un endroit assez difficile, et la guerre d'Algérie, hélas, lui coûte une blessure, il est blessé à la jambe et il est démobilisé, il revient en France et là, il se rend compte que l'ancienne boutique de parapluie est en train de devenir une blanchisterie automatique et là, il comprend que Geneviève est partie et tout, et donc, là, il est un peu déçu et il souffre, donc, mais, peu à peu, disons, la motivation pragmatique et le temps et, enfin, la capacité de jeunesse à gérer n'importe quelle souffrance, c'est ça aussi, le moral du film et de notre nouvelle lune en bélier. Donc, quand on a soit la jeunesse réelle, soit la jeunesse d'esprit, on continue facilement, on ne se, on ne veut pas se retourner. Vous voyez, on fonce, on continue son chemin, on n'a pas trop le temps de s'attarder sur le pourquoi, du comment, sur les analyses, sur la culpabilité, tout ça, c'est pas le lié. Le bélier est entièrement dans l'action et non dans la réflexion. Et donc, Guy épouse l'infirmière de sa tante Élise qui est morte et ils ont un fils, François, alors qu'ils ouvrent une station de service et ils semblent mener une vie heureuse et tranquille. Et Geneviève, qui évoque, voilà, comme une sorte de vierge à l'enfant, donc elle est tellement pure et immaculée et tellement resplendissante dans cette jeunesse. Elle a une fille françoise de Guy, bien évidemment, et pourtant, ni l'un ni l'autre, lors d'une rencontre future, lors d'une rencontre, disons, après leur mariage respectif, c'est le hasard qui les met de nouveau l'un devant l'autre. Et là, ils décident de ne pas rallumer leur flamme et de continuer chacun sa vie, qui, donc, sans rallumer, sans réactiver les sentiments qui les unissaient avant. Donc, le moral de l'histoire, c'est, bien sûr, la force, la résilience et la persévérance dans ce décor qui est représenté par Vénus en taureau. Je dirais que c'est un bel attachement aux choses concrètes. Vénus est domiciliée dans le signe du taureau, donc elle apprécie la bonne goutte, la bonne chair, les plaisirs terrestres, les choses épicuriennes, et la sécurité matérielle et affective, et c'est pour ça qu'on a une sorte de fidélité et de loyauté avec le signe du taureau, comme s'il craignait de se disperser trop, et donc, ne voulant pas s'éparpiller à gauche, à droite, le taureau reste dans son sillage, persévérant à suivre une route sécurisante, rassurante, prévisible. Donc, avec ces quatre planètes en bélier, on a beaucoup d'action, beaucoup de courage et beaucoup de décisions irréfléchies avec le bélier, mais Vénus en taureau arrive à péser un peu ses remous, ses surprises, ses événements, disons, imprévisibles, nous déclenchés par notre besoin de laisser l'adrénaline nous guider. Vous voyez, avec le bélier, c'est ça. On a besoin de tenter quelque chose de différent, de nouveau, de nous dépasser, de tester notre courage, les limites de notre corps, de nos performances. Donc, mais, heureusement, on a donc Vénus en taureau, on a Marche en gémeaux, et on a Saturne en poisson. Ça me paraît très significatif pour la suite, c'est-à-dire pour la conclusion du film où leur amour de la jeunesse ne les a pas empêchés de vivre ultérieurement une autre histoire enrichissante, sécurisante. Vous voyez, ce Saturne en poisson, ça pourrait être justement la résilience appliquée, le pouvoir de repaire sa vie ou une sphère de sa vie ou de trouver une autre motivation, une autre source de joie, d'inspiration, et de vivre normalement. C'est surtout, je dirais, Saturne en poisson qui devait avoir un effet libérateur sur notre psyché, nous aider à dissoudre les traumatismes réels, symboliques, personnels, collectifs, etc. Donc, les souffrances liées au karma familial, ou collectif, ou autre. Dissoudre la souffrance. Et c'est ce qui est fait dans ce film. Donc, les deux personnages principaux, malgré leur grand amour et passion, intenses, ont trouvé chacun une autre personne, non seulement pour combler le vide, mais pour vivre normalement. Vous voyez, c'est possible. Les nouveaux débuts sont possibles, même après les expériences marquantes. Forcément, avec le bélier, on est dans les expériences extrêmes. Mais ça ne devrait pas pour autant nous priver de vivre quelque chose de plus tranquille et d'en profiter, d'y prendre plaisir. C'est comment je vois les choses. Et Vénus n'enore en taureau. C'est de nouveau, ça confirme l'idée que le concret et le tangible devrait nous guider quand même dans le choix de nos objectifs pendant cette période, où l'on va planter une graine de nouveauté qui devrait porter ses fruits germés plus tard. Pour ces lunaisons, on a une période de six mois, approximativement, et donc les résultats seraient visibles forcément vers le mi-septembre, à peu près. Donc, en fonction de la maison et des aspects de Sune de Bélier dans votre thème, vous pourriez rénover quelque chose dans ce domaine-là où il y aura des changements extérieurs comme jetés sur vous qui vous obligent à vous transformer, à faire preuve du courage, d'initiatives, à démarrer un nouveau début sans se retourner en arrière. C'est très important pendant cette période. Donc, il n'y a aucun retour ni par la pensée, ni par les actes vers le passé. Le Bélier est dans le présent et il fait le chemin pour l'avenir aussi. Il n'en est pas trop conscient parce que le Bélier, c'est le signe martien où la force est tout ce qui compte et non les conséquences de quelque chose. Donc, j'en déduis que ces circonstances pendant cette nouvelle lune qui n'est pas trop tendue, parce que je ne peux pas disons calculer le carré Vénus et Pluton Pluton n'est pas encore passé en verso. Donc, Vénus sur 5, Vénus, Taureau, Pluton, 29, Capricorne. Ça pourrait être, disons, même considéré comme carré, mais quand je vois les signes compatibles, en l'occurrence, c'est un Trigone, Taureau, Capricorne, je ne prends pas en considération que c'est un carré. Et justement, un peu plus tard, c'est que Pluton change de signe, il va passer en verso, mais on va en parler lors d'une prochaine lunaison. pour le moment, comme toutes les planètes semblent être directes, ça nous renforce, je dirais, au niveau de l'action, au niveau de l'engagement, au niveau de la confiance en nous-mêmes. Le bélier ne manque jamais de confiance en nous-mêmes. Et donc, tous ces nouveaux débuts qu'on va entamer pendant cette période, ça va donner des résultats. Il y aura un impact positif sur notre vie, en fonction de la sphère concernée. Concrètement, dans mon cas, ça tombe dans la maison 7 natale, la maison des partenaires des relations de l'officialisation et... Mais, je dirais que ce qui est important, c'est de ne pas traîner le fardeau de ce carré Mars-Neptune avec des essais infructueux du goût amer des coups ratés, des choses qui n'ont jamais abouti et qui nous ont même inspiré à croire que nous sommes incapables de quelque chose que nous ne sommes pas à la terre, que nous sommes fatalement condamnés à une souffrance, à une répétition d'une série d'échecs, de déceptions, d'illusions. c'est le carré qui va se ressentir de moins à moins étant donné qu'on en a eu en automne et quand il était appliquant, il était plus fort maintenant, donc la dose de cet aspect commence à diminuer. Il ne reste que des traces et des réminiscences légères et subtils, mais il n'y a pas un effet vraiment destructeur à l'intérieur. Il n'y a pas cette souffrance qui nous ronge à l'intérieur. Vous voyez l'aspect déjà séparant, Mars va changer de signe quelques jours plus tard, le 26 mars il me semble, il passe en cancer et donc ça ne va pas tellement on va avoir le trigone Mars-Neptune plus tard et donc on sera libéré mais on va garder l'empreinte de quelques échecs du passé dans une sphère quelque chose. et j'ai tout dit j'ai tout dit donc quelque chose à enfanter symboliquement soleil lune mercure en piliers un nouveau projet ou une nouvelle vie un nouveau style style de vie ou nouvelle décision ou quelque chose qui demande le courage surtout le courage personnel ne comptez que sur soi-même avec ses quatre planètes en bélier voilà je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du bélier et je vous souhaite une belle journée et Merci.